Musique Voici donc un petit tutoriel pour appréhender les différents outils de SketchUp. Ceux-ci vous permettront de réaliser vos plans en deux ou trois dimensions. Je ne vais pas là vous présenter toutes les fonctionnalités de ces outils, qui sont souvent multiples et parfois complexes, mais simplement quelques fonctions de base qui vous aideront sans vous torturer et mettre en mal votre patience. Si comme moi par la suite vous êtes séduit par ce logiciel, vous aurez beaucoup d'opportunités pour approfondir vos connaissances sur son fonctionnement. Ce tutoriel est dédié aux outils Polygone et Cercle. En fait, ces deux outils sont identiques. Dans SketchUp, on ne peut pas faire de cercle parfait. Il s'agira toujours d'un polygone. L'outil Polygone est symbolisé par cette icône. Lorsque vous cliquez dessus, dans la petite fenêtre en bas à droite de l'espace de travail, vous pouvez voir qu'il y a le nombre 6. Si vous exécutez cette figure, vous créez alors un hexagone. Vous pouvez changer cette figure en un polygone comprenant plus de segments. Par exemple, si lorsque vous cliquez sur cet outil et que vous tapez le nombre 8 avant toute autre action, ce nombre s'affichera dans la petite fenêtre. Il faut alors taper sur la touche Entrée du clavier et vous pourrez créer cette figure qui sera donc un octogone. Et vous pourrez comme cela créer tous les polygones que vous voudrez. L'outil Cercle est symbolisé par cette icône. Lorsque vous cliquez dessus, dans la petite fenêtre, vous pouvez voir le chiffre 24. En fait, SketchShop vous propose pour créer en guise de cercle un polygone de 24 côtés. Alors, si ce pseudo-cercle a une petite surface dans votre dessin, il apparaît comme un cercle parfait. Mais si vous zoomez, vous verrez qu'il s'agit d'un polygone. Pour pallier à cela, personnellement, lorsque j'utilise l'outil Cercle, systématiquement, avant toute action, je tape le chiffre 100 et la touche Entrée. Et je crée donc un ectogone, qui est un polygone avec une centaine de segments, qui apparaîtra comme un cercle parfait dans la majorité de mes essais. Lorsque vous utiliserez l'outil Cercle et que vous aurez déterminé le nombre de segments, quand vous élargirez la figure, c'est la valeur du rayon qui s'affichera en direct dans la fenêtre. Vous pourrez alors taper le chiffre correspondant au rayon que vous désirez, puis la touche Entrée, et vous aurez votre cercle. Voilà pour les outils Polygone et Cercle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !